Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Souvenir de Geek. Cette fois, comme d'habitude, je vais replonger dans mes souvenirs pour vous raconter un peu quelque chose autour d'un jeu et là en l'occurrence ce sera plutôt au sujet d'une machine. Machine qui a été proposée par Bucco ou Bucco, je ne sais pas, j'espère que je prononce bien ton pseudo, et qu'il me proposait en fait de parler de la machine Vectrex. Alors vu que les jeux sont plus ou moins tous dans la même veine graphique on va dire, j'ai plutôt décidé de parler de la machine dans sa globalité. C'est beaucoup plus simple et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Mais vous allez me demander qu'est-ce donc le Vectrex ? Alors le Vectrex c'était une console mais d'un genre un peu particulier. Elle était constituée d'un bloc unique qui comprenait un écran, une manette et bien entendu un port où on pouvait insérer les différentes cartouches pour jouer aux différents jeux. Et comme je voulais faire remarquer, elle était constituée d'un bloc avec un écran, ce qui la différenciait des autres consoles qui étaient généralement plus à brancher sur la télé familiale et donc ça entraînait un peu, je pense que vous avez certainement connu ça, les fameux débats bon j'ai envie de jouer, oui mais nous on a envie de regarder la télé, vous voyez un peu le genre quoi. Ben c'était un peu pour éviter ce genre de choses. Le Vectrex avait son écran, un peu comme les micros pouvaient avoir pour certains, des fois ils étaient vendus sans mais ils pouvaient avoir un monitor. Là le Vectrex avait son écran mais qui était indissociable de la console, ce qui était un peu particulier mais qui donnait son style à la machine. Ça faisait un peu comme une petite borne d'arcade à la maison mais il y avait une contrepartie. La contrepartie c'était le graphisme. Tous les jeux étaient basés sur des graphismes en fil de fer. Alors laissez-moi vous donner un petit exemple. L'arcade à l'époque il y avait Pong mais il y a aussi eu un jeu qui s'appelait Astéroïde. Alors je sais pas si vous l'avez connu, peut-être pas si vous êtes plutôt jeune, si vous êtes plus vieux un peu comme moi je pense que vous avez peut-être dû le connaître. C'était un petit vaisseau donc 3D fils de fer, uniquement des fils, qui se retrouvaient au beau milieu d'un champ d'astéroïdes et le but était de les désinguer tous. Et quand on tirait sur un gros astéroïde, ils se saltaient en deux morceaux plus petits et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits morceaux possibles. C'est un peu comme Pong, voilà je cherche une comparaison, je pense à Pong tout de suite mais dans un style bien entendu plus moderne. Et surtout là c'était au niveau d'un vaisseau spatial, c'était dans l'espace, ce qui expliquait aussi que le graphisme était minimaliste. Mais au niveau de l'arcade ça a super bien marché ce jeu, même si c'était que du scoring, ça a été un grand succès. Et le Vectrex en fait se basait uniquement sur ce style graphique. Ce qui était bien c'est qu'il y avait donc la petite borne maison qui permettait de jouer de manière indépendante de la télé. Mais par contre le gros défaut et c'est certainement aussi ce qui a coûté à la machine sur le long terme, c'est qu'elle ne pouvait proposer que des jeux en 3D fils de fer. Ce qui est limité on va dire sur la durée, surtout vis-à-vis d'autres consoles qui commencent à devenir de plus en plus puissantes et de proposer des jeux avec des graphismes de plus en plus élaborés. Et c'est là que vous allez me dire mais en fait comment j'ai connu le Vectrex ? Est-ce que je l'ai connu au travers d'un ami qui aurait pu avoir la machine ou peut-être par un autre biais ? Bah c'est plutôt par un autre biais, on va pas se mentir. Non, la machine était vendue relativement cher à l'époque. Ça je me souviens plus exactement du prix mais je dirais que ça devait être au moins dans les 2000 francs, ce qui vous parle peut-être pas beaucoup. Non, je mettrais la petite conversion en euros pour ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer en francs. Mais pour l'époque c'était horriblement cher quand même pour une machine, même si vous aviez l'écran et tout, c'était quand même relativement limité au niveau des types de jeux et en plus il fallait acheter des jeux ensuite et je me souviens plus exactement de leur prix. Donc je n'ai pas pu connaître la machine chez quelqu'un parce que personne n'avait envie d'acheter une machine aussi limitée par rapport au type de jeu. Et donc bah je l'ai plutôt connu au travers des magasins parce qu'il y avait toujours des magasins qui mettaient la machine en libre service. Donc bah quand on avait de la chance, il n'y avait pas grand monde. Si on n'avait pas de chance, il y avait plusieurs gens attroupés autour. Mais le but c'était de pouvoir essayer la machine pour nous donner envie de l'acheter. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert certains jeux Vectrex et j'ai découvert un jeu, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était un petit vaisseau qui était au milieu d'un, bah j'ai envie de dire d'un champ d'astéroïdes mais c'est pas vraiment des astéroïdes mais c'était peut-être un peu dans le même style. Le but en fait c'était d'éviter les ces obstacles, ces projectiles et de les dégommer. Et on avait un bouton qui nous permettait de se téléporter pour éviter de se faire dézinguer et on tirait dans le tas en évitant de, en évitant la collision. Et je me souviens que c'était vraiment, c'était pas très révolutionnaire en niveau de type de jeu. Mais moi voir cette machine avec son écran, son petit machin, sa petite manette, c'était assez prenant et j'avais envie d'avoir cette machine à l'époque. C'était une envie. Je savais que cette envie, elle ne serait jamais assouvie parce que mes parents n'allaient pas payer aussi cher pour une machine comme ça. Et quelque part, j'ai envie de dire, ils ont eu raison. Parce que effectivement après, je l'ai vu au travers des autres jeux que j'ai pu essayer, il y avait un jeu de course. Je sais, de ma part, c'est assez surprenant. Mais oui, il y a eu un jeu de course. Il y en a eu deux d'ailleurs, je crois. Il y a eu un jeu de Formule 1, peut-être type Pole Position. C'était peut-être même Pole Position, le jeu. Et il y en a eu un autre avec des décors assez détaillés pour l'époque. Surtout vu, comme je le disais, le style graphique. Je les trouvais vraiment pas mal. Après, c'est clair que j'étais nul. J'ai toujours été nul sur ce genre de jeu et ça ne date pas d'hier, comme vous pouvez le constater. Mais je trouvais quand même que graphiquement, vu le style de machine, ça s'en sortait plutôt bien. Et ça m'avait marqué. Et c'est vrai que ça titillait mon envie d'avoir le Vectrex. Mais comme je l'ai dit, le Vectrex, j'ai pas pu l'avoir. Parce que déjà, c'était trop cher. Et puis comme dit, au final, c'était plutôt limité. Je crois que mes parents, au final, ils avaient, enfin mon père surtout, avaient opté plus pour la console dont je vous ai déjà parlé. C'était le Vidéopac ou l'Odyssey 2, suivant les versions. Mais chez nous, c'était le Vidéopac. Et honnêtement, je crois que c'était une meilleure solution. Je me souviens, par exemple, que le Vectrex proposait une sorte de Pac-Man, qui était assez bizarre. Puisqu'au final, c'était pas vraiment des fantômes. C'était des sortes de trucs bizarres. Et même le Pac-Man n'en était pas vraiment un. Je pourrais même pas vous dire ce que c'était. Mais le principe était le même. On était dans un labyrinthe. On devait avaler toutes les petites billes et éviter, bien entendu, de se faire gober au passage par les monstres qui étaient dans le labyrinthe. Donc oui, le Vectrex était innovant. Mais au final, ça a été une machine qui a plutôt été boudée par le public. Parce qu'il n'y avait pas assez de renouvellement. Et par rapport aux autres machines, il n'y avait pas assez de diversité. Il n'y avait pas de couleurs. Ils ont essayé quand même. Je vous rappelle que c'était de la 3D. Enfin, c'est pas vraiment de la 3D. C'était du graphisme en fil de fer. Donc c'était monochrome. Et ils essayaient de mettre des calques de couleurs sur l'écran pour simuler un peu de couleurs. La machine en elle-même ne pouvait pas. C'était un écran qui était défini pour être en noir et blanc. Donc on ne pouvait pas simuler la couleur. Mais le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, c'est de nous mettre des calques sur l'écran qui donnaient un semblant de couleurs au jeu. Mais en fait, derrière, si vous enleviez le calque, et d'ailleurs dans l'émulation que je vais utiliser pour les images que je vais vous diffuser au-dessus de moi, il n'y aura pas de calque. Donc vous aurez uniquement le graphisme basique. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la machine était terriblement limitée par rapport à la concurrence. Et en plus, je pense que le côté, on va dire que le côté crack du jeu vidéo, qui a eu lieu un peu à la même période, n'a pas dû aider du tout le Vectrex. D'ailleurs, il me semble qu'il a été bradé à moitié prix, voire même encore en dessous à la fin. Parce qu'entre le crack du jeu vidéo et tout, ça n'a pas du tout aidé la machine et il a fallu un peu amortir les frais. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment liquidé au mieux les machines. Là, disons que j'avais déjà une console, en l'occurrence le vidéo pack, je n'avais pas spécialement envie d'avoir un Vectrex ensuite, parce que je trouvais que les graphismes étaient plus sympas sur le vidéo pack. D'ailleurs, petite anecdote autour du Vectrex, il faut savoir que chez nous, il a été distribué sous le label MB. Eh oui, MB, les jeux de société MB. C'était eux apparemment qui avaient racheté le truc qui avait produit le Vectrex et ils voulaient se lancer dans le jeu vidéo. Et on sait qu'après le Vectrex et l'échec qui en a résulté, je pense qu'ils n'ont pas renouvelé l'expérience. Ils sont restés sur le jeu de société et à la rigueur, il valait mieux. Mais voilà, c'était un peu amusant. MB qui se lance dans le jeu vidéo et qui proposait le Vectrex. Donc, machine un peu haut de gamme par rapport à l'époque, puisque déjà vendu cher et qui proposait son propre écran. Mais ça n'a pas été une grande réussite. Donc, on va dire que c'est la seule incursion de MB à ma connaissance dans le domaine du jeu vidéo. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le Vectrex. Il n'y a pas énormément à dire sur la machine et c'est pour ça que je ne voulais pas vous faire un jeu en particulier. Et c'est pour ça que je vous diffuserai quelques jeux au dessus de moi. Mais voilà, le Vectrex, ça a été une machine de son temps qui a été un échec. C'était ambitieux pour l'époque. C'était couillu de vouloir sortir une machine avec un écran et de la vendre relativement cher. Et au final, on sait que ça n'a pas été une grande réussite. Mais c'était quand même un projet qui a eu le mérite d'exister et qui était audacieux pour l'époque. C'est un peu, j'aurais bien dit, c'est le précurseur des consoles portables. Mais ce n'était pas portable du tout. Donc, voilà, on va dire que c'est quand même le précurseur des machines qui ont eu leur propre écran. Donc, quelque part, les consoles portables, la Game Boy, mais de manière beaucoup trop mastoc pour pouvoir percer. Mais l'idée de base était sympa et était bonne quand même. C'est dommage que techniquement, on était limité au style graphique. Peut-être que si la machine avait proposé des graphismes plus proches de ce que proposait l'Atari 2600 ou je ne sais pas, une autre console du moment, la Colecovision, l'Intellivision, peut-être que la machine aura eu un impact différent. Mais bon, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé. Maintenant, ce qui a été fait a été fait et on va rester sur cet échec du Vectrex. C'est donc tout pour le souvenir de geek autour du Vectrex. Maintenant, c'est à vous de me proposer dans les commentaires, juste en dessous, la machine vers laquelle vous voudriez que je me dirige. Est-ce que ce sera plus un micro ? Est-ce que ce sera plus une console ? Vous faites vos propositions. Moi, je regarde et s'il y a quelque chose qui me parle, je ferai mon choix et puis ce sera l'occasion d'un nouveau souvenir de geek. Alors, en attendant de vous retrouver pour ce prochain souvenir de geek, je vous dis à bientôt et surtout, jouez bien !